On s'aperçoit au travers de cette loi qu'en matière de terrorisme, Macron n'a toujours pas de programme. Le 21 avril 2017, Emmanuel Macron avait déclaré après l'attentat de Paris « Je ne vais pas inventer un programme de lutte contre le terrorisme dans la nuit ». Et bien, 5 mois et 4 jours après, force est de constater qu'il n'a toujours pas réfléchi à cette question qui doit lui sembler plus subalterne que le statut de la première dame. Sa loi, dite sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, est une publicité mensongère. Et je crois qu'on peut dire qu'elle constitue une double supercherie. D'abord, la loi ne porte pas sur la sécurité intérieure. Et deuxièmement, ce n'est pas la grande loi d'éradication du terrorisme islamiste qu'on était en droit à attendre, avec, je vous le signale tout de même, notamment tout au long de l'été, quasiment un attentat par jour en Europe. Face au terrorisme, on assiste là à une logique défensive et molle. D'abord, c'est une petite loi de police administrative à minima. C'est-à-dire que la loi présentée est une petite loi d'accommodement de mesures de police administrative. Elle possède d'une logique défensive et encore d'une logique défensive molle, alors que face au terrorisme, il faut évidemment une logique offensive. On voit bien que pour le gouvernement, il ne s'agit pas d'éradiquer le terrorisme et d'arrêter les terroristes, mais d'empêcher la commission d'attentats. Ce n'est pas tout à fait la même chose. La pérennisation, on le voit, d'un état d'urgence quasiment inutile, puisque durant ces 20 mois, le gouvernement n'a pas vraiment utilisé les possibilités juridiques à sa disposition. Durant la période de l'état d'urgence, tous les fichiers S n'ont pas été perquisitionnés. Je rappelle qu'il y a eu 4 500 perquisitions sur 20 000 fichiers S. Je tiens également que certains préfets se sont vus faire de vifs reproches pour le zèle qu'ils avaient pu mettre en œuvre dans le cadre de ces perquisitions. Résultat, excusez-moi, mais le bilan de l'état d'urgence, il est guérisoire. C'est d'ailleurs cela qui a ouvert le débat sur faut-il continuer l'état d'urgence, puisque les résultats n'étaient manifestement pas à la hauteur. Le nombre de perquisitions administratives est passé de 3 591 entre le 14 novembre 2015 et le 25 mai 2016 à 591 entre le 21 juillet et le 21 décembre 2016, puis 141 une entre le 22 décembre 2016 et le 15 juin dernier. Il n'y a qu'un malheur, c'est qu'entre-temps, on a quand même appris qu'il y a beaucoup de fondamentalistes islamistes qui avaient organisé, préparé beaucoup d'attentats. Depuis le 16 juillet jusqu'au 8 septembre 2017, il y a eu 38 assignations à résidence, 29 perquisitions administratives, dont des perquisitions informatiques, 37 interdictions de séjour ou d'accès. Sur la même période, deux remises d'art ont été ordonnées. Enfin, il y a eu cinq actes relatifs à la fermeture de sites ou lieux de réunion. Sur ces deux mois, 648 contrôles d'identité, fouilles de bagages et de véhicules, 11 zones de protection et de sécurité et enfin, aucune interdiction de manifestation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que les mesures de l'état d'urgence, en réalité, ne sont pratiquement déjà plus appliquées. Elles étaient déjà très légères depuis des mois. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus rien. La loi, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle ajoute une nouvelle strate législative. Je vous rappelle quand même qu'il y a une quinzaine de textes depuis l'attentat de la rue de Rennes, en 1986, qui ont été votées, alors que les dispositions existantes, dont précisément l'état d'urgence, ne sont pas réellement appliquées. En fait, globalement, sous couvert de pérenniser les mesures de l'état d'urgence, le gouvernement a abaissé les mesures applicables dans le cadre de l'état d'urgence. Des mesures dérisoires, je crois qu'on peut le dire. Le soi-disant contrôle aux frontières, 20 kilomètres au premier péage, ça relève de la fumisserie. Un terroriste potentiel peut refuser de se voir imposer un bracelet électronique. Bon, c'est vrai, il suffit de leur poser la question. S'ils ne veulent pas, en file. Un individu qui tente une intrusion dans un secteur protégé ou refuse une palpation dans un secteur protégé est simplement reconduit hors du périmètre, mais n'est pas contrôlé. Un terroriste présumé n'est pas tenu de donner ses identifiants, ses codes de portable. Le fait de retenir un terroriste présumé lors d'une perquisition vient en déduction de sa garde à vue. Donc, en pratique, cette loi revient à réduire la garde à vue des personnes suspectées de terrorisme. Donc, objectivement, on voit bien là que l'on n'est pas sur la bonne piste. Et puis, il y a des incohérences aussi. On prévoit une assignation à résidence dans la commune, mesure totalement liberticide pour les gens honnêtes, mais totalement inefficace pour les terroristes, mais on n'avertit pas le maire les fichiers S dans la commune. Nous le savons, puisque l'un de nos maires avait réclamé précisément d'avoir la liste des fichiers S de sa commune, et on lui a répondu qu'il n'était pas possible de lui donner. Et enfin, les fermetures des mosquées appelant au terrorisme, nous les attendons, en l'occurrence, toujours, avec un texte en dessous de l'état d'urgence, qui est déjà peu efficient. Le gouvernement présente donc un texte au minimum inutile. Le texte de loi multiplie les conditions de recours à des mesures qui ouvrent la voie à leur annulation juridique automatique. Cette loi ne protège pas réellement les citoyens, mais multiplie les garanties, en fait, pour permettre aux terroristes potentiels de faire tomber les procédures. J'en reviens à la fermeture de mosquées, les conditions sont tellement alambiquées qu'on se donne en réalité des conditions pour éviter d'avoir à prendre ce type de mesures et qu'elles aient la moindre efficacité. Alors, oui, je crois qu'on peut dire aujourd'hui que, en réalité, la loi rend l'application des mesures illusoires. C'est un texte au milieu inutile, au pire profitable, au terroriste. Et puis, on est obligé, puisqu'on parle d'incohérence, de se poser la question de savoir comment est-ce qu'on peut vouloir lutter contre le fondamentalisme islamiste et les terroristes, et en même temps vouloir prendre des mesures totalement inverses, et je pense, bien sûr, à l'autorisation des téléphones portables en prison. Si on avait voulu faciliter la commission, l'organisation des réseaux de fondamentalistes islamistes, on n'aurait pas pris, évidemment, une décision autre que celle-là. Donc, c'est une loi qui présente, en réalité, le signal d'une société qui hésite dans sa lutte contre le terrorisme et surtout qui hésite dans sa lutte contre l'idéologie qui la soutient. Deux écueils, un autre sens fondamentaux dans cette loi. En réalité, la loi ne prend pas en compte la dimension spécifique de l'acte terroriste. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que le terrorisme est un crime comme un autre. Eh bien, nous, nous disons au Front National que le terrorisme n'est pas un crime comme un autre. Ça n'est pas un acte de délinquance normale. Les motivations de ces actes, les objectifs visés par leurs auteurs, les méthodes spécifiques utilisées démontrent qu'il s'agit d'actes de guerre. Et on ne traite pas un acte de guerre comme on traque un acte de délinquance ordinaire ou même de criminalité ordinaire. Non seulement le gouvernement continue de traiter le danger comme un fait de délinquance normale, mais pire, il cherche à tout prix à déresponsabiliser leurs auteurs en les classant, le plus souvent, comme des déséquilibrés. On a tout entendu d'ailleurs sur ce sujet. On a entendu, enfin plutôt lu, M. Collomb ce matin nous expliquer que le terrorisme islamiste était la conséquence du chômage, du sentiment de déclassement. Et puis il y a quelques semaines, c'était le président de la République lui-même qui nous expliquait que c'était la conséquence du réchauffement climatique. D'un point de vue technique, à vouloir appliquer à des ennemis, au vrai sens du terme, les règles de droit commun de la délinquance, eh bien en fait on met en péril les droits de tous les citoyens. Il y a donc urgence, afin de prendre conscience à chacun, le législateur, le conseil d'État et le conseil constitutionnel, qu'il ne suffit pas de clamer que nous sommes en guerre contre le terrorisme et ne pas en tirer les conséquences juridiques. Nous appelons donc un revirement des jurisprudences, des juridictions de contrôle pour tenir compte de la situation particulière que constitue une menace terroriste durable. La lutte contre le terrorisme s'effectue avec une stricte application de l'État de droit. L'État de droit doit reconnaître le caractère spécifique du terrorisme. Reconnaître le caractère spécifique du terrorisme, c'est le considérer comme un acte de guerre contre la France et appliquer à ses auteurs un régime juridique adapté à la nature de la menace, procédure particulière, juridiction spécialisée, système d'incarcération spécifique. Le deuxième grand problème, c'est qu'en réalité, la loi Macron ne s'attaque pas à l'idéologie islamiste qui arme les terroristes. J'ai souvent eu l'occasion de le dire, on s'attaque au couteau, au revolver, on ne s'attaque pas à celui en réalité qui tient le couteau et le revolver. C'est-à-dire qu'on ne s'attaque pas à l'idéologie du fondamentalisme islamiste qui motive les terroristes. Et ne pas le faire, c'est se condamner à ne traiter que les effets et non les causes. La déradicalisation qui est abordée par la loi est un échec absolument épouvantable. La loi maintient la logique des associations de déradicalisation avec un simple contrôle des comptes. Pourtant, un rapport sénatorial conclut à l'échec de cette politique. Je vous rappelle qu'il y a eu 100 millions d'euros distribués en trois ans dans cette nouvelle fumisterie. Elle dénonce d'ailleurs, ce rapport dénonce un business de la déradicalisation. Bon, on comprend bien, un certain nombre se sont fait beaucoup d'argent, ont soutiré beaucoup d'argent en réalité aux Français pour des résultats qui étaient tout à fait nuls. S'attaquer à l'idéologie, c'est la criminaliser et poursuivre ceux qui y adhèrent ou la soutiennent. Les grands sujets dans cette loi ne sont pas abordés. La liste des organisations considérées comme terroristes qui seraient utiles pour la mise en oeuvre de l'article 411.4 du Code pénal dont j'ai été la première à parler, suivie en cela pendant la campagne présidentielle par François Fillon. Le financement du terrorisme, y compris par des États étrangers, le Qatar ou l'Arabie saoudite. On a entendu le président de la République nous dire que le Qatar et l'Arabie saoudite avaient financé et organisé le terrorisme islamiste. Et puis quelques jours après, on a vu le président de la République recevoir les miens du Qatar. Ou alors les sociétés privées d'ailleurs, qui financent le terrorisme. Et nous pensons évidemment à l'affaire Lafarge. Le prosélytisme islamiste dans les mosquées, dans les prisons, n'est pas évoqué. Le traitement des fichés S, le traitement des djihadistes de retour de Syrie ou d'Irak. L'interdiction du salafisme et des frères musulmans. L'activation des mesures de trahison à l'encontre des personnes de nationalité française qui adhèrent à l'islamisme. L'expulsion des islamistes étrangers. La mise en cohérence de notre diplomatie et de nos alliances militaires. Ça en fait des carences. Les propositions du Front National sont les suivantes. Nous voulons une grande loi d'éradication des réseaux terroristes. Et éradiquer le terrorisme pour le Front National, c'est mener la guerre aux terroristes à l'intérieur et à l'extérieur. Et éradiquer l'idéologie islamiste. 50 amendements seront défendus par les députés Front National. Des amendements d'amélioration du texte, sans grande illusion. Et des amendements proposant des dispositions nouvelles. Ces dispositions nouvelles, ce sont les suivantes. Instauration d'une cour de sûreté de l'État. À acte de guerre, juridiction d'exception. Ceci permettra d'ailleurs de préserver les libertés individuelles de tous ceux qui n'ont rien à voir avec le développement du fondamentalisme islamiste. Et qui sont aujourd'hui, en quelque sorte, touchés par des mesures de procédure pénale qui ne devraient pas s'appliquer à eux. Armement des polices municipales. Nous considérons que tous les agents de sécurité publique doivent pouvoir riposter à des actes de terrorisme de rue. Et on a vu comme il était utile, bien entendu, que ceux qui en ont la capacité soient armés et puissent arrêter ces terroristes lorsqu'ils passent à l'acte. Contrôle de l'intégrité des agents de sécurité privés au regard de l'islamisme. On a su, au fur et à mesure des mois, que dans un certain nombre de secteurs éminemment sensibles, eh bien, on avait laissé pulluler les fondamentalistes islamistes, les fichiers S. Il est évident que la moindre des mesures de précaution consiste à opérer un contrôle extrêmement rigoureux. Application de l'indignité nationale. C'est la privation des droits civils, civiques et familiaux des terroristes ou de leurs complices français. Enfin, obligation d'informer les maires de la présence de fichiers S dans leur commune. Voilà quelques-unes des mesures que nous défendrons et dont nous espérons, bien entendu, qu'elles seront votées. Et puis, je conclue en vous disant que nous ne nous habituerons pas au terrorisme, que nous demandons aux Français, contrairement à ce que disait Emmanuel Valls, de ne pas s'habituer au terrorisme. Un attentat, tous les jours, on ne peut pas continuer comme cela. Et qu'en réalité, comme sur d'autres sujets, le plan de lutte contre le terrorisme islamiste que le Front National défend depuis toujours finira un jour ou l'autre par être appliqué. Et dans ce domaine, comme dans bien d'autres, le jour où il finira par être appliqué, on ne dira que de temps perdu, que de vie gâchée. il s'agit de la vie. Sous-titrage ST' 501